Encore un monde en commun, est-ce qu'on peut encore faire société quand on vit dans des mondes qui sont diamétralement opposés ? La question c'est plutôt est-ce qu'on se fréquente encore ? Et je pense qu'on se fréquente de moins en moins parce que justement, notamment la question centrale du prix de l'immobilier qui est assez peu étudiée à reconfigurer l'espace public, la cité tout simplement. Donc quand on se connaît moins, on est beaucoup plus défiant les uns envers les autres. On se caricature parfois. Et je dirais que par ailleurs, la question des inégalités, elle est d'autant plus accrue quand il y a un affaissement de ceux à quoi on doit les moins favoriser. Et c'est vrai que si vous avez une école publique qui fonctionne, qui sait repérer les bons éléments travailleurs qui ont les moyens de se hisser par la méritocratie... Comme Patrick Pouyenne, je rappelle que Patrick Pouyenne n'est pas un héritier. Voilà, mais c'est ça. Pour qu'elle fonctionne, cette école publique ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle ait de l'argent ? Mais c'est ça qui est crucial. C'est ça qui est crucial, c'est que... Sauf que la question, c'est quand même qu'on doit mal répartir l'argent parce qu'on ne peut pas imaginer avoir le niveau de dépense publique le plus fort au monde et par ailleurs, en effet, avoir ce problème de l'école publique aujourd'hui... Mais plein de choses. Moi, c'est l'école, pour moi, le centre du cœur névralgique, mais tous les services publics, en vérité, sont en train de se dégrader. On a bien vu pendant... Enfin, les images des infirmiers admettant des sacs poubelles à la place de leur blouse pendant le Covid. Je pense que ça a tellement choqué les Français. On s'est dit que ce n'était pas possible. qu'est-ce que... C'est notre joyau, quoi, quand même, l'hôpital public. Je pense que c'est au cœur, pour répondre à votre question démocratique, il y aurait moins de questionnements, d'insupportabilité des inégalités si les gens avaient l'impression que, quelque part, on ne les lésait pas sur le minimum auquel la France, la promesse française, le projet français, était tenu, quoi. Marc-André ? Je suis d'accord à ceci près qu'on ne focalise, et comme le disait, je vais être d'accord avec Olivier Besorceau, deuxième fois de ce soir, sur les riches, et sur les très riches, ou sur quelques cas symboliques. Je suis désolé, mais Patrick Pouyadé n'est pas représentatif en France de ce qu'est un patron français. C'est pas ce que je dis ? Un patron, en moyenne, un entrepreneur, gagne moins de 9000 euros. Est-ce que c'est être riche ? Est-ce que c'est démesuré ? Moins de 9000 euros par mois. On a des responsabilités. Moins de 9000 euros par mois. Et pour les moins de 20 salariés, qui sont quand même la majorité des entreprises en France, c'est moins de 4 000 euros. Donc, est-ce que ça, c'est être riche ? Et ça pose la question de cette définition de la richesse en France. Il y a 5 ans, il y a un sondage qui avait été fait, alors avec toutes les pincettes qu'on peut mettre sur les sondages, être riche, c'était 5 000 euros. Depuis, il y a eu la crise du Covid, il y a eu 2021, il y a eu les gilets jaunes, et être riche, c'est 4 000 euros. Exactement le montant que disait François Hollande, qui n'aimait pas les riches, parce qu'être riche, c'était 4 000 euros. Donc, ça fluctue, ça va très vite. C'est pas forcément très objectif non plus, mais la réalité, en France, n'est pas celle sur laquelle on focalise, notamment dans les médias, en stigmatisant les rémunérations d'un Patrick Pouyanné ou d'un Calros-Tavares. Et sur l'écart de rémunération, je veux dire, 98% des entreprises en France, enfin, pardon, 96% sont des entreprises sans salariés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écart de rémunération de 1 à 500 ou à 1 000 entre le patron et celui qui ne l'emploie pas. En vérité, l'écart des salaires en France, il est important et il est démesuré immoral, presque, dans les très grandes entreprises, dans les entreprises du CAC 40. Dans l'ultra-grande majorité des entreprises en France, ce n'est pas un problème. Ce que j'aimerais comprendre, je reste avec vous, mais comment vous pouvez dire tout à l'heure, oui, ça va craquer, et hier ou avant-hier, en ligne du Figaro, il y a une surenchère anti-riches à l'Assemblée. Est-ce que les deux sont compatibles ? La preuve, pour l'instant, oui, et on verra bien ce que ça donnera demain, on l'a vu avec les jaunes, mais ça va craquer aussi pour un sens, c'est que même la majorité, toute maladroite qu'elle est, je veux dire, est aussi dans la surenchère, puisque ce sont des députés de la majorité qui votent des 6 000 amendements pour essayer de taxer les super-riches, et il y en a un qu'on n'a pas encore vu venir, qui est dans le prochain projet de loi, qui est le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. C'est celui dont l'examen débute demain matin à 9h, en séance publique. Il y a un amendement qui est soutenu par des députés de la majorité, dont Marc Ferracci, qui est le meilleur ami du président de la République, soit dit en passant, qui propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales pour les salaires qui sont supérieurs à 2 500 euros. C'est 1 milliard 4 d'économie. Alors certes, on ne taxe pas les super-profits, mais là, c'est une manière de stigmatiser les gens qui gagnent beaucoup d'argent, soit dit en passant, beaucoup d'argent, c'est 2 500 euros par mois, en leur supprimant une partie des cotisations qui leur ont été accordées, justifiées ou non, que sais-je, ce n'est pas le débat, mais ça veut dire que même au sein de la majorité, maladroitement, on se préoccupe de cette question et on essaye de voir comment on peut corriger le fait pour, non pas limiter les inégalités, mais pour donner l'impression qu'on se soucie d'essor de ceux qui ont moins, comme disait le président de la République, ceux qui n'ont rien. – Il y a besoin sur cette question de la surenchère anti-riches à l'Assemblée, ce n'est pas juste pour dire qu'il y a une surenchère anti-riches, c'est pour dire, ne pensons pas que ça réglera tous les maux de la société. – Ça ne les réglera pas. – Oui, j'entends les appels à surtout pas stigmatiser une partie de la population, c'est tellement rare, nous, nous, et ça ne concerne toujours qu'une catégorie, c'est que dès qu'il est question de répartition des richesses. Bon, je ne sais pas, je souriais à votre mot sur la majorité maladroite, en effet, dans tous les sens du terme, mais en tous les cas, la question fonds qui se pose derrière tout ça, c'est pour ça que je vous suis sur au moins une partie de raisonnement sur les entreprises. Il y a une espèce de fable qui consiste à dire que le vivier économique se trouve dans les petites et moyennes entreprises. La majorité des petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas accès aux consommateurs, elles n'ont pas accès aux marchés, à part les très petites entreprises. La plupart, elles travaillent pour une autre entreprise, plusieurs, voire un donneur d'ordres nix, c'est-à-dire qu'elles font de la sous-traitance. Elles font de la sous-traitance pour des plus grands groupes où, en effet, les rémunérations n'ont plus rien à voir. La réalité, par exemple, des auto-entrepreneurs dans ce pays, puisqu'il y en a quand même 2 millions, donc c'est considérable, c'est des personnes qui, dans les trois quarts des cas, ne gagnent même pas le salaire minimum. Donc, ils n'ont pas d'activité du tout. Voilà. Donc, moi, je pars de l'idée qu'il y a le plus grand nombre de cette société, qui représente probablement 80-85% de la population, qui crée concrètement les richesses. Et ce n'est pas qu'une affaire, en effet, d'écart de revenus. Il y a la moitié de la population en France qui ne vit pas avec 2 000 euros par mois. Il y en a 70% qui vit avec 2 500 et on en est à 90% en dessous de 4 000. Je dis ça juste pour donner un ordre d'idée de la masse qu'on représente. Et donc, vous prenez ces 90%. Tout est utilisé pour que les uns se bouffent la gueule contre les autres. On se dresse en imaginant que tout est... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des écarts. On ne vit pas de la même manière quand on a 4 000 euros ou quand on gagne le SMIC. Mais je veux dire, au-delà des différences de statut professionnel, on oublie l'essentiel, qui n'est pas de la stigmatisation, qui n'est par ailleurs pas un débat franco-français. Je veux dire, en Grande-Bretagne, on ne peut plus mobiliser en réclamant augmentation de salaire. Le pays où la fiscalité la plus haute historiquement est dans le ton sur la tranche d'imposition à 95%, c'est les États-Unis. Ce n'est même pas la France puisque vous avez lu Piketty. Il en parle également. Donc, cette idée que c'est typiquement français, ce n'est pas vrai. Il y a en effet quelque chose qui dépasse largement les frontières et qui est du domaine de qu'est-ce qu'on fait des richesses qui sont produites, sachant que... C'est pour ça que je parlais d'intelligence humaine. C'est que dans les entreprises, on sait qui c'est qui décréent ces richesses, qu'on soit dans le public ou dans le privé. On le sait. Je veux dire, à la poste, nous, on voit les tarifs augmenter. On voit ce qu'on ramène en productivité. On voit ce qu'on ramène en termes de gains pour l'entreprise chaque année qui se gavent de profits, qui se gavent de dividendes. Et on voit que les salaires blocs, quand vous prenez Total, c'est pour ça que, écoutez, s'il n'y a pas une mobilisation sociale dans une entreprise comme Total qui se fait 19 milliards en six mois, qui reverse 2 milliards, plus de 2 milliards d'avance à ses actionnaires, bon, ça n'a plus rien à comprendre. Je veux dire, l'augmentation des salaires... Le reste, ils en font quoi ? Les 17 autres milliards, ils en font quoi ? Non, mais ils en font quoi ? Vous inquiétez pas. S'ils n'en reversent que 2 milliards à leurs actionnaires, c'est-à-dire que 17 autres milliards, ils en font quelque chose. Ils en font quoi ? Ils font de l'investissement, ils font de l'innovation. C'est ce qui va permettre demain qu'il y ait des énergies non renouvelables. C'est là où moi, je rejoins la question sur la démocratie. Ça serait bien d'avoir un droit de regard sur ces fameuses investissements. Mais vous l'avez à travers sur Total, vous l'avez, vous ? Oui, en tant qu'actionnaire, si j'étais actionnaire de Total, je l'aurais. Vous êtes actionnaire ? Non, je ne me suis pas. Vous ne l'êtes pas. Vous avez un droit de regard sur Total. C'est mon côté NPA, ça. Je ne suis pas actionnaire de Total. Non, mais vous ne l'avez pas. Et je rejoins cette image, justement, en termes démocratiques, cette confrontation d'images. Il y avait une Assemblée générale des actionnaires où il y avait ces jeunes manifestants et manifestantes, notamment, qui venaient réexpliquer Total en prime de tout parce qu'ils cachent à peu près toutes les cases dans leur projet écocide en Ouganda, par exemple, dont on parle peu, en Birmanie, dont on parle peu. Mais je veux dire, voilà, cet actionnaire qui dit mais moi, je m'en fous. Je m'en fous de la planète. Lui, il a un droit de regard. La population ne l'a pas. C'est quand même un fructeur de voir tous les actionnaires de Total comme étant des gens qui justifient des écosides. Ça aussi, je pourrais vous faire. Précisons que sur les investissements de Total cette année, je crois que c'est 16 milliards d'investissements environ. Il y en aura 75% qui vont vers les énergies fossiles, 25% vers les énergies renouvelables. Et dans 5 ans, ça sera 75% énergie non fossile et 25% énergie fossile. Parce qu'il faut continuer à mettre de l'essence dans les voitures. C'est une réalité qui perdure, y compris pour les inégalités territoriales dont parlait Anne. C'est-à-dire que les gens qui vivent en province, qui mettent du gasoil dans leur voiture, il faut bien l'extraire, ce pétrole. Il faut bien le transformer. Mais c'est des actionnaires de Total qui le font ? Non, mais c'est grâce à leur argent qu'on permet de le faire. Ah bon ? D'où ? D'où si ? À quel moment ? Parmi, mais excusez-moi, là aussi, c'est une petite musique qui est fausse. Et je veux dire, même du point de vue capitalistique, et les plus libéraux le savent, et vous le savez comme moi, c'est que le monde des actionnaires reproduit exactement la même chose que le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est les plus gros qui bouffent les plus petits. Et que la valeur ajoutée, elle est captée, même dans le milieu des actionnaires, par une infime minorité dont on retrouve la défense des intérêts dans des conseils d'administration sur lesquels la société n'a aucun droit de regard, y compris en termes de transition énergétique. C'est un sacré problème. et un problème de fond où les questions démocratiques et de répartition des richesses, parce qu'en effet, le but, c'est pas ça. Enfin, moi, je ne suis pas un fanatique du taux de croissance. Il y a en effet des secteurs où là, on voit concrètement qu'il y a des enjeux qui, j'espère, nous placeront au pied du mur en se disant qu'au bout d'un moment, on ne peut pas continuer comme ça. Sauf que, pardon de le dire, pour l'instant, ceux qui sont à la tête de ce modèle économique-là, ils continuent comme avant. Et la seule chose qui est indexée en ce moment sur les prix, ce sont les profits plus les dividendes des actionnaires. Je rappelle que, les salariés qui réclament l'augmentation de 10%, ça représenterait quoi ? 150 millions ? Et on donne 2,6 milliards aux actionnaires ? Sans être anticapitaliste. Il y a quand même un tout petit problème. Un tout petit problème légitime. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.